Les Pokémon. Rien à voir avec les mathématiques. Et pourtant, avec cet exercice 3, tu vas le voir, il y a quand même un petit lien. Salut, aujourd'hui on va corriger l'exercice 3 de l'épreuve de mathématiques de la session 2022 du DNB, le Diplôme National du Brevet. Voici l'énoncé. Une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Question 1A, parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteur premier du nombre 252 ? Eh bien, il suffit en fait de lire les propositions pour se rendre compte en fait s'il n'y a qu'une seule proposition possible, sans même faire le calcul. Il n'y a même pas besoin de faire le calcul, simplement en regardant les nombres qui sont proposés, on s'en rend compte directement. Proposition 1, 2 au carré fois 9 fois 7. Eh bien, ça ne peut pas être une décomposition en produit de facteur premier, tout simplement parce qu'on a un 9, et 9 ce n'est pas un nombre premier. 9 c'est 3 fois 3, donc 9 est bien divisible par un nombre autre que 1 et lui-même. Donc 9 ce n'est pas un nombre premier, donc déjà on élimine la proposition 1. Proposition 2, 2 fois 2 fois 3 fois 21. Même chose, 21 ce n'est pas du tout un nombre premier, puisque 3 fois 7, ça fait 21. Donc 21, il est divisible par 3 et par 7, et donc par des nombres qui ne sont ni 1 ni lui-même. Donc ce n'est pas un nombre premier non plus, donc on élimine aussi la proposition 2. Bon, il ne nous reste que la proposition 3, mais bon, on va quand même vérifier que 2 au carré fois 3 au carré fois 7, ça nous donne bien 252. Bon, 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9, 4 fois 9 ça fait 36, et 36 fois 7, après ça tu peux le faire à la calculatrice, mais tu peux aussi le poser tout simplement. 36 fois 7 ça fait bien 252, donc c'est bon. La réponse, c'est donc la proposition 3. Bon, et puis je te précise, je ne vais pas rédiger à chaque fois les réponses, d'accord, je te les fais à l'oral, pour bien que tu comprennes, mais après il faut évidemment sur ta copie bien rédiger, bien donner tous les arguments lorsque tu l'écris. Question B, alors il faut donner la décomposition en produit de facteur premier du nombre 156. Déjà ce qu'on peut dire, c'est que 156 est un nombre paire, bah oui, ça finit par un 6, 6 est un nombre paire, donc on peut très bien le diviser par 2. Donc 156, on peut l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose, et ce quelque chose, bah ça sera 156 divisé par 2. 156 divisé par 2, ça fait combien ? Tu fais le calcul, ça fait 78. On continue, 78 c'est quoi ? Bah c'est un nombre paire aussi, bah oui, ça finit par un 8, c'est un nombre paire. Donc 78, on peut encore le diviser par 2. Et 78 divisé par 2, ça fait combien ? Bah ça fait 39. 39 fois 2, ça fait bien 78. Donc ici, on a bien 39. 39, bah 39 il est divisé par 3. Bah oui, 39 si tu fais la somme de ces chiffres, 3 plus 9 ça fait 12, 12 c'est bien divisé par 3. Donc 39 est bien divisé par 3. Donc 156, on peut l'écrire sous la forme de fois 2, fois 3, fois quelque chose, d'accord ? Et ce quelque chose, bah ça sera 39 divisé par 3. Et 39 divisé par 3, bah ça fait 13, 13 fois 3 ça fait bien 39. Donc ici, on a 13. Bon, est-ce qu'on a fini là ? Bah oui, on a fini, on n'a que des nombres premiers. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 13 est un nombre premier, ça il faut le connaître évidemment, 13. Et normalement, tu dois connaître par cœur tous les nombres premiers jusqu'à 100. Mais si tu n'es pas sûr, tu vérifies, tu essaies de le diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, etc. Et tu remarques bien donc que 13 n'est divisible par personne à part 1 et lui-même. Donc ici, on a donné la décomposition en facteur premier de 156. Et on peut l'écrire même autrement si on veut. On peut l'écrire sous la forme 2 au carré, puisque ici on a deux fois le 2 qui apparaît, deux fois 2. D'accord ? Fois 3, fois 13. On peut l'écrire aussi comme ça. Ce n'est pas forcément très utile. Tu pouvais donner la première forme, c'est très bien aussi. Et j'ai même envie de te dire, c'est peut-être même mieux la première forme ici, 2x2, 3x13. Parce qu'on voit un peu tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va avoir ici accès à tous les diviseurs de 156. Ça va être utile, tu vas le voir dans les questions suivantes. Question 2 donc, elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu en utilisant toutes ces cartes. Si on traduit l'énoncé autrement, ça veut dire qu'en fait on a plein de paquets de cartes formés par des cartes Pokémon. Et si je prends deux paquets de cartes au hasard, je dois avoir le même nombre de cartes de type terre et aussi le même nombre de cartes de type feu. Et donc la question A nous demande si on peut faire 36 paquets. Donc 36 paquets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a donc 36 paquets de cartes qui contiennent tous le même nombre de cartes de type terre et tous le même nombre de cartes de type feu. Autrement dit, ça veut dire que le nombre de cartes de type feu doit être divisible par 36 et le nombre de cartes de type terre doit être aussi divisible par 36. Bon, ce n'est pas très compliqué à partir de là, d'accord ? Puisque le nombre de cartes de type feu, c'est 252. Donc on a 252. Ok, 252. 252, c'est égal à quoi si on le décompose en produit de facteur premier ? Eh bien, on nous le donne dans la question 1A qu'on a faite au début. C'est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 7. Donc je vais l'écrire sous la forme développée comme je l'ai fait ici juste au-dessus. Donc c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. D'accord ? Ça, c'était donc la toute première question. Est-ce que donc 252 est divisible par 36 ? Eh bien, ici, regarde, on a 2 fois 2 fois 3 fois 3, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, 12 fois 3, 36. Donc ici, on a bien 36 ici si on fait le calcul. Donc 252 est bien divisible par 36. C'est donc possible de faire 36 paquets de cartes où chaque paquet de cartes contient le même nombre de cartes de type feu. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose avec les cartes de type terre ? Eh bien là, regarde, 156, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13. Or, 36, on a dit que c'était quoi 36, 36 ? Eh bien, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3, d'accord ? Ça, c'est la décomposition en facteur premier de 36, 2 fois 2 fois 3 fois 3. J'aime l'écrire d'ailleurs, c'est égal ici à 36. Ok ? Or là, si on regarde la décomposition en produit de facteur premier de 156, en fait, s'il nous manque un 3 ici, on a 2 fois 2 fois 3 fois 13. Mais il nous manque bien un 3 ici, ce qui ne nous permet donc pas ici de faire 36. Donc malheureusement, ce ne sera pas possible de faire 36 paquets avec le même nombre à chaque fois de cartes de type terre. Parce qu'en fait, 156 n'est pas divisible par 36. Donc, ce ne sera pas possible. La réponse donc à la question A, ce sera donc non. Question B, c'est parti. Alors, la question B, c'est quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser ? Ici, c'est encore une histoire de divisibilité, d'accord ? 36 paquets, on sait que ce n'est pas possible parce qu'on a un 3 qui manque dans la décomposition de 156. Mais alors, le nombre maximum de paquets que l'on peut faire, c'est tout simplement en regardant ici les diviseurs à chaque fois de chaque nombre. Et donc, c'est en calculant en fait le PGCD, d'accord ? Le plus grand diviseur commun. Donc, on calcule le PGCD de 156 et de 252. Et c'est pour ça en fait que cette décomposition en produit de facteur premier est très utile parce qu'on peut repérer tout de suite le PGCD en regardant tout simplement les facteurs qui apparaissent dans les deux. C'est-à-dire qu'ici, on a un 2 qui apparaît dans les deux nombres. On a un deuxième 2 qui apparaît aussi dans les deux nombres. On a un 3 qui apparaît dans les deux nombres. Et c'est tout. Si on regarde les autres nombres, 13 il n'apparaît que dans le 156. Le deuxième 3 il n'apparaît que dans le 252. Et le 7 ici n'apparaît aussi que dans le 252. Donc, il suffit simplement de faire le produit de tout ce qu'on a souligné. C'est-à-dire 2 x 2 x 3. 2 x 2 x 3, ça fait donc 12. Le PGCD de 156 et de 252, c'est donc 12. Et donc, le plus grand nombre de paquets que l'on peut réaliser avec ces cartes, c'est 12 tout simplement. Combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet ? Eh bien ici, il faut regarder tout simplement ce qui nous reste. 156 divisé par 12, ça fait 13. C'est le nombre qui nous reste évidemment. Donc, dans chaque paquet, il y aura 13 cartes de type, ici, terre. Puisque 156, c'est le nombre de cartes de type terre. Donc, il y aura 13 cartes de type terre. Et le nombre de cartes de type feu, il faut regarder aussi ce qui reste ici. 3 x 7, 3 x 7, 21. Il y aura 21 cartes de type feu. Bon, quand on a ça, après on peut vérifier, d'accord, qu'on a bien des nombres qui sont cohérents. C'est-à-dire qu'on peut multiplier 12 par 13, 12 x 13. Et donc, on tombe bien sur 156, qui est le nombre total de cartes de type terre, d'accord. Et ensuite, on fait 12 x 21. 12 x 21, ça fait bien 252, qui est bien le nombre de cartes de type feu. Donc, c'est cohérent, d'accord. On ne sait pas si c'est juste quand on vérifie comme ça. Mais au moins, ça paraît cohérent, puisqu'on a le bon nombre de cartes. Donc, ça marche. Dernière question, donc la numéro 3. Elle choisit une carte au hasard parmi toutes ses cartes. On suppose les cartes indiscernables au toucher. Donc, il n'y a pas de triche possible, d'accord. On veut calculer la probabilité que ce soit une carte de type terre. Bah, ici, c'est juste une histoire de fraction, pas très compliquée. On a combien de cartes de type terre ? Eh bien, on en a 156 depuis le début. Ok, on a 156 cartes de type terre. Et on va diviser par nombre total de cartes. On a 156 chances de tomber sur une carte de type terre sur le nombre total de cartes, c'est-à-dire 252 plus 156. Bon, ça, évidemment, c'est une fraction un peu compliquée. C'est-à-dire qu'on peut quand même la simplifier, très largement. Il y a vachement moyen de la simplifier. Alors, comment on va faire ? Tu peux utiliser ta calculatrice, évidemment, pour le faire. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Et je vais même te montrer une technique assez sympa pour simplifier cette fraction en utilisant toutes les données de l'exercice, c'est-à-dire la décomposition en produit de facteur premier de ces nombres. Pourquoi pas l'utiliser ? Puisqu'on l'a à notre disposition, on va le faire. Et ça va nous permettre de vachement simplifier cette fraction. Donc, on va écrire 156 sous la forme 2 x 2 x 3 x 13. Et puis, le dénominateur, même chose. On remplace 252 par 2 x 2 x 3 x 3 x 7. Et puis après, regarde ce qu'on a. Et si on regarde le dénominateur, en fait, on a un facteur premier qui apparaît. C'est le 2 x 2 x 3 qui apparaît ici et ici. Donc, le dénominateur, on peut le factoriser par 2 x 2 x 3. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on a ici factorisé par 2 x 2 x 3. Donc, il nous reste ici du 3 x 7, ici à gauche. Donc, on l'a mis là. Plus donc du 13 ici. C'est ce qui nous reste ici à droite. Eh bien, regarde, ça se simplifie super bien maintenant. Regarde, puisque ici, 2 x 2 x 3, eh bien, on l'a à la fois au numérateur et au dénominateur. Je peux donc prendre mon feutre rouge et je peux donc barrer ici le 2 x 2 x 3 et le 2 x 2 x 3 ici. Il nous reste donc du 13 au numérateur sur du 3 x 7 plus 13. On va le calculer directement. 3 x 7, 21. 21 plus 13, ça fait 34. Donc, du 13 sur 34. Bon, est-ce qu'on peut encore simplifier ça ? Ben non, 13, c'est un nombre premier. Et puis, 34, ce n'est pas du tout un multiple de 13. Donc, c'est bon, on a terminé ici de simplifier notre fraction. Il y a donc 13 chances sur 34 de, eh bien, tirer une carte de type terre. Et donc, voilà, on a répondu ici à la dernière question de l'exercice 3. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux. Lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la « Mais des boutiques » sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour corriger l'exercice 4. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501